Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, l'objectif est de revenir sur les accords de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine, accords qui ont été signés hier, vendredi, entre le président français et le président ukrainien, à l'occasion d'un déplacement de Zelensky à Paris. Pour mémoire, le président Macron devait se rendre à Kiev, prétextant des soucis justement de sécurité. Et bien au final, c'est l'inverse qui s'est passé, même si nous avons appris que le président Macron devrait se rendre à Kiev en mars prochain. Dans cette vidéo, nous allons jeter un petit coup d'œil au texte, essayer de voir ce qu'il nous apprend, ensuite revenir sur l'aide française militaire qui a déjà été envoyée à l'Ukraine. Je vous rappelle qu'en France, la politique est plutôt délivrée. Et ensuite, revenir sur quelques petites incohérences, toujours intéressantes à relever tout ça, juste après le jingle. Alors, je ne vais pas vous faire toute la lecture. Pour faire simple, ce qui est intéressant dans ce texte, par exemple, se situe ici, réaffirmant leur attachement indéfectible à l'objectif stratégique d'une Ukraine libre, indépendante, démocratique et souveraine dans ses frontières internationalement reconnues à partir de 91, capable de se défendre et de dissuader toute agression future. Nous en avons beaucoup parlé sur cette chaîne depuis déjà deux ans. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'Ukraine a besoin de récupérer un format d'armée qui va lui permettre de dissuader à l'avenir. Et spoiler alert, ce document ne dit pas que si la guerre s'arrête demain et que la Russie relance une agression, la France interviendra militairement. Je répète, ne le dit pas. Nous allons le voir un peu plus loin. La France échangera avec Kiev pour comprendre leurs besoins. Mais cela n'engage pas l'État français, n'oblige pas l'armée française à aller mourir pour l'Ukraine. Point important de ce document, ce n'est pas stipulé. Nous sommes vraiment sur de l'aide militaire, sur de la formation, mais également sur de l'aide à la population civile et pour aider le gouvernement ukrainien à continuer à exister. Page 2. Nous avons donc ces petits points qui sont creusés. fourniture d'une assistance globale à l'Ukraine pour la protection et le rétablissement de son intégrité territoriale dans ses frontières internationalement reconnues. Cela veut donc dire que la France s'engage à aider l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle réussisse à récupérer le Donbass et à récupérer la Crimée. Tout cela signé la veille de la chute d'Adivka. Mais également pour le relèvement économique et la reconstruction. Reconstruction, ça va en parler plus tard, qui, d'après la France, doit être financée par la Russie. Ensuite, comme on l'a dit, prévention et dissuasion active et les mesures à prendre face à toute nouvelle agression de la part de la Fédération de Russie. Et également, point important, soutien à l'intégration de l'Ukraine dans les institutions européennes et euro-atlantiques. Donc, soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et l'interopérabilité avec l'OTAN. Attention, ça ne dit pas que cela doit soutenir l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, à l'interopérabilité avec l'OTAN. Dans ce genre de document, les mots ont leur importance. Donc, on voit bien que c'est pour accompagner l'Ukraine à rentrer dans l'UE, mais à rester interopérable avec l'OTAN, pas à rejoindre l'OTAN. Pour ce qui est des coopérations dans la matière de sécurité, le petit passage quand même qui mérite d'être vu, le participant français fournira une assistance militaire et civile pour permettre à l'Ukraine de défendre sa souveraineté et on en a déjà parlé le reste. On est sur assistance militaire et civile. De la philosophie du reste du texte, il n'y a pas d'engagement des forces françaises, mais ce terme d'assistance est quand même assez souple. Néanmoins, sur les paragraphes d'après, le participant français contribuera à renforcer les capacités militaires, la résilience et la stabilité économique de l'Ukraine afin de décourager toute agression future, ce qui nous renvoie vers les aider à monter en puissance, mais pas aller sur le terrain. Le petit 2 est très intéressant également car il parle de communication stratégique et de lutte contre l'ingérence étrangère. Je vous rappelle qu'un rapport de la DGSI est sorti, que 50% de l'ingérence étrangère en France provient de l'autre côté de l'Atlantique. Néanmoins, qu'un réseau de désinformations russes a été démantelé la semaine dernière. Et également, qu'il est à noter, que l'on a vu une évolution dans la communication étatique ukrainienne. Nous étions parmi les premiers à pointer du doigt les incohérences et la propagande et les mensonges ukrainiens au début de la guerre. Mensonges qui avaient vocation à galvaniser le pays. Rappelez-vous, le fantôme de Kiev, certains bateaux annonçaient couler qu'ils ne l'étaient pas. Bref, tous ces petits écarts, toutes ces petites prises de latitude par rapport à la réalité pour aller vers un état final recherché qui était de susciter à un éveil une cohésion au niveau de la nation ukrainienne. Ça s'est toujours vu dans toutes les guerres. Il est à noter que deux ans plus tard, nous avons beaucoup moins de fausses informations qui préviennent des canaux officiels ukrainiens. Et il semblerait, voilà, qu'il y ait une certaine cohérence par rapport à ça. Une volonté de corriger le tir, en tout cas pour la France et l'Ukraine. Est-ce que ça va dire qu'on va arrêter d'entendre des inepties sur les télés françaises ? Ça, c'est un autre sujet. Il y a forcément tout un passage sur la cybersécurité, mais autre point intéressant, celui de la protection des infrastructures critiques. Alors, ce n'est pas défini, mais pensez par exemple centrales nucléaires ou alors terrains d'aviation. Ou encore usines d'armement et de réparation. Et la France s'engage à aider à la protection de ces points. Derrière du grand classique, du renseignement, de la lutte contre la grande criminalité, est la coopération en cas d'agression armée future. Ça, c'est un paragraphe qui m'intéressait. Je vous lis. « Toute invasion russe future violerait la charte des Nations Unies et les principes fondamentaux du droit international et porterait gravement atteinte à la sécurité euro-atlantique, y compris celle de la France. » Dans le cas de future agression armée russe contre l'Ukraine, à la demande de l'un ou l'autre des participants, les participants mèneront des consultations dans les 24 heures pour déterminer les mesures nécessaires pour contrer ou dissuader l'agression. Donc définissez future agression russe. Est-ce que c'est après, c'est celle-feu-là et la prochaine ? Ou est-ce que c'est un nouveau push, une nouvelle offensive russe ? Ce n'est pas spécifié. Dans tous les cas, ce que cela amène, c'est que la France fournira à l'Ukraine une assistance rapide et soutenue en matière de sécurité, virgule, donc là c'est un peu flou, des équipements militaires modernes dans tous les domaines, selon les besoins, et une assistance économique. Ça veut donc dire que l'on s'engage, si ça attaque de nouveau côté russe, à assister économiquement, mais également à fournir une assistance rapide et soutenue en matière de sécurité. La philosophie du texte, comme je vous le disais, a l'air de pousser vers de la formation et du matériel, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que ce n'est quand même pas très clairement défini. Et c'est sûrement fait exprès. Pourquoi c'est sûrement fait exprès ? Car, comme vous le savez, en France, la dissuasion nucléaire est pour la protection des intérêts vitaux de la nation. Intérêts vitaux qui ne sont pas clairement définis. Pourquoi ? Car le fait de laisser une zone d'ombre, elle laisse toujours pleine et un doute, et normalement, a une vocation dissuasive. Et ce document, comme ce signé dans les autres capitales européennes dans les prochains jours, a vraiment pour vocation à essayer de dissuader le Kremlin et de faire planer le doute quant aux positions que les pays occidentaux pourraient prendre. Derrière, point très fort, la coopération dans l'industrie militaire et de défense. La philosophie est clairement d'aider l'Ukraine sur de multiples points. Ça va même parler de partage et de protection de la technologie militaire. Mais l'idée, la philosophie, s'apparente à installer et accompagner l'Ukraine à pouvoir faire la réparation et la maintenance des matériaux directement en Ukraine. Vous doutez bien que si un VAB, un véhicule de fabrication française, doit revenir en France pour être entretenu, ce n'est pas très pratique d'un point de vue logistique. Donc, l'on est dans une philosophie qui amène à amener de la technologie occidentale en Ukraine et à faire plus de partage, notamment entre la DGA et les ministères ukrainiens. On n'est pas à l'abri de gagner quelques années sur nos projets de drones navals avec cette histoire. Petit rappel également, en 2022, pour 1,7 milliard d'euros, d'aides ont été fournies à l'Ukraine. En 2023, 2,1. Et la France fournira jusqu'à 3 milliards d'euros pour du soutien supplémentaire en 2024. C'est un engagement qui a été pris hier. Et ne loupez pas Bruno Le Maire, au 20h, ce dimanche soir, qui va nous expliquer comment est-ce qu'on va se serrer la ceinture en France pour récupérer 10 milliards au budget français. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Les autres points derrière sont un travail accru pour développer une base industrielle de défense pour l'Ukraine. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que la France. On a l'Angleterre, on a l'Allemagne, on a une multitude de pays, tous ceux du G7 qui vont s'engager de ce côté-là. Et la coopération n'est pas que dans la production, n'est pas que dans la formation, elle est également dans le domaine civil avec de l'assistance humanitaire et l'aide à faire reconnaître la Russie comme devant payer pour la reconstruction de l'Ukraine. Pour ce qui est des autres dispositions, ce document est valable pendant 10 ans. C'est suite à la déclaration du G7 qui était le 12 juillet 2023 que ce document a eu lieu, que ce document resterait en vigueur jusqu'à ce que l'Ukraine poursuit son chemin vers une future adhésion à la communauté euro-atlantique. Et dans l'hypothèse où l'Ukraine deviendrait membre de l'OTAN avant la fin du présent accord, les participants décideront de son futur statut. Donc ce qui était mis de côté tout à l'heure ressort un petit peu dans ce cas-là. Alors tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que la France a déjà fourni à l'Ukraine ? Et c'est là où ça devient très intéressant. D'après un document de l'Elysée, à l'instant T, en deux ans de guerre, après avoir annoncé une économie de guerre, la France a aidé l'Ukraine à hauteur de un système SAMP. Alors ce sont d'excellents systèmes avec des Aster-30 qui vont permettre d'intercepter drones, missiles, aéronefs à quelques dizaines de kilomètres. C'est ce que l'on fait de mieux à l'heure actuelle en France, j'ai même envie de vous dire, en Europe, et ça fonctionne extrêmement bien. Problème, nous en avons très peu. Et quand je dis très peu, croyez-moi, c'est vraiment très peu. A l'époque, la France devait s'équiper de 12 de ses lanceurs et devait avoir 570 missiles. La loi de programmation militaire, en 2013, est passée par là et au final, il a été décidé de passer de plus de 570 missiles à 200 et de réduire à moins de 10 lanceurs. Et actuellement, après livraison entre 2007 et 2015, nous avons 8 lanceurs dans l'armée de l'air et de l'espace. Si vous voulez les comparer à quelque chose, ça pourrait être vu comme un S-300 de nouvelle génération. S-300 qui, au moment de l'invasion, était disponible dans l'Ukraine avec, non pas 8, mais 100 lanceurs. Et là encore, l'Ukraine a eu besoin de l'aide internationale pour sa protection aérienne. C'est vous dire, si en avoir 8, c'est légèrement ridicule. A titre de comparaison, aux Etats-Unis, vous avez le système Patriot. Cette année, ils en ont 480, soit 472 de plus qu'en France, opérationnels, et on l'a construit pour leur propre usage, 1106. Ça veut donc dire que même si demain, la France disait nous allons aider massivement l'Ukraine, nous pourrions leur envoyer quelques samples, et ça serait se dépoiler pour les JO, bien sûr, mais nous serions incapables de les aider à protéger plus de 10% de leur ligne de France, qui s'étend actuellement sur plus de 1000 km. A côté de ça, nous avons livré du système moyenne portée, un peu plus court, du 13 km en source ouverte, deux, pas un ce coup-ci, mais deux fois plus, deux crottales NG qui peuvent intercepter dans un rayon d'environ 15 kg. Nous avons également livré du très courte portée, ce qu'on appelle le Mistral 5, avec quelques centaines de missiles. Là, on est sur des technologies comme le Crottal qui datent des années 80 et qui va pouvoir intercepter de l'ordre de 6 km. Nous sommes donc sur très très peu de systèmes, tout simplement, car d'un point de vue doctrinal, en France, nous en avons très peu. Et même si on se mettait complètement à poil au sens propre d'un point de vue système solaire, cela resterait assez faible, en tout cas insuffisant pour que l'Ukraine puisse défendre son territoire. A côté de ça, pour pouvoir bien les utiliser, il faut un radar. Nous avons fourni un GM-200 de chez Thales, 80 environ qui ont été fabriqués. Il y a un mât qui monte à 8 mètres de haut. Ça fonctionne apparemment très bien. En 15 minutes, vous pouvez vous déployer. Ça marche 99,9% du temps et ça détecte tout, y compris des petits drones à 250 km. Un excellent système pour vous aider à anticiper et à coordonner de la manière la plus efficace possible vos moyens de défense. A côté de ça, nous avons déjà dit sur la chaîne une centaine de scalps. On est sur plusieurs centaines de milliers d'euros pièces et des A2SM. 200 à 300 000 euros la bombe, mais elle est propulsée et permet donc d'attaquer beaucoup plus loin. Niveau artillerie, 30 César et des annonces ont été faites pour aller encore plus loin dans le nombre de César. 6 TRF1, c'est pas beaucoup, et 4 LRU. Et à côté de ça, vous en avez entendu parler, 38 AMX 10, 250 VAB et on en a moins entendu parler, 120 P4, c'est nos vieux pick-up. Sans oublier, 17 postes Milan. Donc tout ça, c'est très bien sur le papier. On a fait des grands accords, mais concrètement, avec cette liste de courses, il faut être franc, vous n'allez pas défendre un pays qui est plus grand en surface que la France et vous n'allez surtout pas pouvoir récupérer vos frontières de 91. C'est pour ça que la France a également participé à la formation de militaires, plus de 20 000 d'après les sources ouvertes et qu'ils discutent également de la formation de pilotes, peut-être à Cazaux, à quelques kilomètres d'où je suis actuellement. Mais là encore, nous avons d'autres soucis. L'armée de l'air et de l'espace, mais également l'aéronaval, peine à former ces pilotes car à Cognac, sur PC21, la disponibilité n'est pas vraiment au rendez-vous et c'est plusieurs mois, si ce n'est plus, d'attente pour les élèves pilotes. Donc injectés dans nos écoles de formation, des pilotes venant de l'extérieur auraient un impact sur nos flux, déjà complexe de formation. Donc à voir comment ce problème est résolu. En définitive, ce que l'on peut retenir de ces accords, c'est tout simplement que cet écrit noir sur blanc, la France, va aider en matière de sécurité, de formation et d'un point de vue économique, l'Ukraine. Cela donne donc plus de stabilité à l'Ukraine à un moment où la démocratie américaine a tendance à mettre un petit peu la manette des gaz vers l'arrière. Wow ! Néanmoins, il reste encore de nombreux soucis à régler et certains ne font pas forcément la une des journaux, comme par exemple ce qui se passe actuellement à la forgerie de Tarbes dans le sud-ouest où ils travaillent sur la fabrication d'obus. Je vous rappelle que l'Europe s'était engagée à livrer un million d'obus. On a eu beaucoup plus de mal que la Corée du Nord qui, de son côté, fait des livraisons massives à la Russie. Et un de nos députés a fait remonter plusieurs fois depuis septembre dernier la position complexe de cette forge qui n'a pas vraiment pu tourner ces derniers jours car elle n'a pas payé ses fournisseurs de matières premières. Pour ce qui est de l'économie de guerre, il y a sûrement quelques débriefings que l'on pourrait faire de notre côté. Le dernier point qui est un point qui personnellement a attiré mon attention et j'essaye de rester politiquement correct on est là pour parler technique, pas politique c'est cette déclaration du président Macron lors du début de la conférence de presse où il allait chercher la fédération de Russie sur le fait qu'elle vide ses prisons pour envoyer du personnel sur le front. Il y a deux ans la Russie nous expliquait mener une opération spéciale qui allait se conclure en quelques semaines. Elle en est réduite à vider ses prisons pour remplacer les pertes colossales qu'elle subit sur le front. et que beaucoup de jeunes russes avaient quitté le pays pour éviter d'aller se battre. Le sujet de la RH dans les armées et d'avoir une population qui a envie de se battre et de mourir pour sa nation est un sujet que l'on traite de plus en plus et d'ailleurs que l'on évoquait dans Au-delà de l'Ukraine il y a maintenant un an page 173 où sont les combattants. Car si l'on regarde Première Guerre mondiale Seconde Guerre mondiale vous avez entre 10 et 20% de la population du pays qui est en uniforme et qui se bat pour la survie de son pays et à l'heure actuelle en Ukraine nous sommes plutôt proches des 2% de la population qui se bat. Et alors que de plus en plus de scandales remontent sur des problématiques RH et qu'il y a de plus en plus de tensions avec notamment des vidéos qui sortent où les Ukrainiens se retrouvent sortis du bus pour aller au front le tout mixé avec la chute de la ville d'Advica je pense honnêtement que notre président aurait pu choisir un autre angle d'attaque car il ne donne pas l'impression de saisir toute la problématique RH qui est en train de se jouer aux frontières de l'Europe. Commandant Ressman Sergent Moraine Rassemblez les prisonniers à vos ordres Mais si pour conclure cette vidéo on veut prendre un tout petit peu de hauteur et lire entre les lignes et se projeter dans plusieurs mois voire années ces accords peuvent également être perçus comme donnant certaines garanties à l'Ukraine notamment autour du chapitre qui traite d'une future agression russe et apporter certaines garanties pour le moment venu pousser l'Ukraine vers les négociations négociations qui à l'heure actuelle sont toujours fermement interdites par décret ukrainien mais ne vous y trompez pas l'Europe l'a montré nous n'avons pas actuellement les capacités de production pour faire tenir l'Ukraine sans aide américaine plus que jamais 2024 va marquer l'histoire de l'Ukraine je vous dis à bientôt sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner on vous a fait voter pour choisir le sujet d'aujourd'hui si vous êtes abonné vous allez dans l'onglet communauté et vous pouvez participer à ces votations c'est vous qui décidez des sujets que nous traitons à très bientôt et fly safe Sous-titrage ST' 501